Et bien, bonjour à tous, c'est Nono le Sawayard, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors l'autre jour j'ai eu une idée. Vous savez les trophées YouTube qu'on peut avoir par tranche de 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés et 10 millions d'abonnés. Et bien moi, comme j'ai 41 abonnés, j'en ai pas. Je me suis renseigné sur Wikipédia et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de trophée prévue à cet effet. Mais il y a bien des niveaux, des paliers d'une chaîne YouTube en général. Il y a le trophée en or, le trophée en argent, le trophée en bronze. Et bien pour les créateurs qui ont moins de 10 000 abonnés, comme moi, et bien il y a un niveau graphite. Vous savez c'est avec quoi on fait les crayons. Et bien je me suis dit que je vais me fabriquer un petit trophée YouTube. Bon je vais pas le fabriquer en graphite parce que le graphite ça coûte cher. Mais je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à du graphite. Et donc du coup je sais pas du tout ce que ça va donner, et bien c'est parti au travail. Alors déjà pour la base du trophée j'ai choisi d'utiliser du carton de calendrier. Ça se trouve très facilement dans tout ce qui est entreprise, bureau. N'hésitez pas à faire du porte-à-porte pour en trouver. Attention à ne pas vous couper les doigts avec le cutter. On prend les deux parties et on les ajuste pour qu'elles soient bien droites entre elles. On peut utiliser une lime et carrément un cutter si les écarts sont grands. Puis on assemble les deux surfaces avec de la colle à bois et on sert bien. Une fois que les deux cartons de calendrier étaient secs, je les ai d'abord peints avec une peinture acrylique noire. Puis une peinture que je ne sais même pas d'où elle vient, qui avait un teint qui ressemblait à celui du graphite. Pour le bouton plaid j'ai aussi pris un carton calendrier que j'ai découpé en deux épaisseurs. Je les ai collés, puis peints avec la même peinture que tout à l'heure. J'ai ensuite passé une couche de peinture en bombe argentée Tamiya en masquant bien les endroits que je ne voulais pas recouvrir. Le résultat a l'air plutôt pas mal. Pour le texte du trophée, j'utilise un transfert nommé Transkrill de la marque Lefranc et Bourgeois. Je l'applique sur le papier. Ce plastique absorbe l'encre du papier que j'ai imprimé avec une imprimante laser pour après se solidifier. J'ai passé 5 couches à peu près pour que l'ensemble soit solide à la fin. Quand j'ai fini tout ce processus qui dure à peu près 48 heures, et après avoir attendu que tout est bien sec, j'ai placé le texte ainsi que le papier qui va avec dans une bassine d'eau. J'ai attendu une quinzaine de minutes, puis enfin, lentement et seulement avec le doigt, j'ai petit à petit enlevé le papier qu'il y avait derrière le plastique, pour finalement avoir un résultat presque transparent. Enfin, j'applique encore une couche de Transkrill sur le trophée, puis je fixe le texte dessus. Bon bah voilà, ça a donné ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez que je fabrique un trophée pour les 1000 abonnés, abonnez-vous ! Vous, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné sur la chaîne. Et si vous voulez rater aucune de mes nouvelles vidéos, activez la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi laisser un like ! La même chose, ça ne vous fait pas de mal, et moi ça me fait extrêmement plaisir. Enfin, laissez-moi des commentaires ! Ça me permet d'améliorer mes vidéos, pour répondre mieux à vos besoins. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi ! Avec ces trois choses, vous serez peut-être les 100 premiers abonnés qui ont été le début d'une longue épopée sur YouTube. Je vous dis à très bientôt ! Allez, salut !